J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo sur R. Alors pour Roppel, c'est un petit jeu de type sympathique. Bon là en vrai c'est un vrai jeu super beau. La dernière fois, on avait rencontré un Kirna qui nous avait dit d'aller au sud-est dans le sol. Du coup, on va y aller en observant le visage. Ce visage on a été. Est-ce qu'il ne faudrait pas y retourner juste ? Je me suis perdue. Je vais leur reparler. Donc, te revoilà, je suis passée voir Medvin à l'hôtel de Kara afin de constater par moi-même dans quel état il se trouve depuis les fantômes. J'ai remarqué des symboles lumineux et une étrange distorsion en l'air. Un peu comme des petites lucioles mais il ne s'agissait pas vraiment d'instincts. Je pense qu'il s'agit de ce que l'on appelle des souvenirs du passé. On dit que la lanterne pourrait révéler les secrets. On l'a brandi devant ses symboles lumineux. Il en fait mention d'un vieux conte pour enfants que j'ai autrefois lu à Erin. Peut-être cela tarda-t-il à découvrir quelque chose d'important ? Faut-il que je te rappelle où tu dois te rendre ensuite pour tomber la nage. Le sanctuaire de la tombée du jour est le plus proche. Il se trouve au nord-ouest, ici. 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 J'adore la musique en rôles. Oui, oui. Ah non, c'était F là. C'est F là. C'est F là. Il se trouve au nord-ouest. C'est F là, c'est F, ça c'est F. Oui ! What the f Việt Du coup... On en est au début du temple. Très bien. Bon, on va dire que je n'ai rien. En gros, il y avait un pog et du coup on doit refaire tout le temple que j'ai déjà fait. Une fois, enfin pas tout, mais une bonne partie du temple que j'ai déjà fait. Voilà, je vais faire attention au pog la prochaine fois, je ne m'attendais vraiment pas parce que ça ne va pas être comme ça. What the fuck ? Alors du coup, c'était par là. On va faire directement le trou de l'infini. Je ne sais pas si il vient de faire ça, je m'en rappelle. C'était pas par là que l'infini, c'était plus loin. Ok, alors. Je n'aime toujours pas ce genre de choses. Et quand vous venez, ça passe. On tourne les trucs où on peut tomber quand même. Ça ne nous plaît pas. Ça, il faut qu'il est machin. Et on ouvre la porte. On va avoir peur de l'eau maintenant. On va avoir peur de l'eau maintenant. Mais genre, j'ai été là-dedans, ça m'a fait tomber. Super, non ? Je vais probablement le truc, non ? Ah, c'est bon. Ok. Alors que le monde était encore tout neuf. Et que le Créateur venait de dessiner les terres, les esprits animaliens se rassemblent à point de suite. Le renard dit, il y a de nouveaux animaux dans les parages. Il marche sur deux pattes. Unigo demanda un nouvel oiseau. Le renard secoua la tête et lui répondit, non, ils n'ont pas d'air. Le singe lui dit, je les ai vus également. Ils n'ont pas de fourrouges. Et ils ne savent pas bien grimper. Le hugo dit, ils ont peur de la nuit. Et ils la chassent en faisant du feu. Une loutre dit, Ils baillissent des nuits sur les terres, comme s'ils ne sont pas unis avec elles. Un cerf dit, ils sont bruyants, et ils ne savent pas marcher, ils ne savent pas marcher à travers la nuit. Un ours dit, Ils sont comme des oursons, qui ne connaissent pas le chemin pour rentrer chez eux. Le renard pencha la tête et dit, oui. C'est pourquoi nous devons m'aider. Les aider ? Les autres animaux en restent superfaits. Oui. Il a ajouté le renard. Leurs esprits voient l'éternité, mais ils sont perdus et effrits. Ils ont besoin de quelque chose auquel se raccrocher, sinon ils vont se faire du mal. Ainsi qu'à la terre et à l'autre. Expliqua le renard. Que proposes-tu devant ma lumière ? Je propose un pacte, dit le renard. Quand l'un d'entre eux sera en mesure de parler avec nous, nous lui offrirons le lien avec la tête. Le renard poursuit. S'il accepte, il pourra prendre la forme de l'un d'entre nous. Celui-ci avec lequel il ne raconte plus. Celui avec lequel il ne raconte plus. Alors il ne sera plus... Alors il ne fera plus aucun... Plus qu'un avec la terre. Et il continuera à voir par-delà les voiles. Et il pourra guider et devenir le gardien de la terre. Il ne s'en peut plus. Et ainsi, nous arrivons tous en paix et l'heure. Les autres animaux... Eh, les autres animaux... Perçurent la sagesse de cette idée et acceptent. Et depuis, certains humains sont capables de ne faire plus qu'un avec le monde. Ces et ses élus sont les chuchoteurs. On est une chuchotrice ? On est une chuchote ? On est une chuchote ? On est une chuchote ? Je ne suis pas de chuchote ? C'est un chuchote ? Moi, je ne suis pas trop de chuchote ! C'est un chuchote ? Je ne sais pas. C'est parti. C'est parti. C'est pour ça que ça ne me faisait rien. Du coup, je vais retourner en dessous. Je n'ai pas raison, je me suis perdue. C'est parti. Ok, j'ai compris. C'est parti. C'est parti. Oh. C'est parti. 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 Du coup, maintenant qu'on est là. C'est parti. 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 Ah, le deuxième truc, il fallait aller de l'autre porte par là, comme je l'ai dit j'ai déjà fait la partie d'équivature c'est parti 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 Voilà. Je vais prendre mon temps, mais il n'y a rien de mieux. Hop, 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 tac. Il y a un trou. Tac. C'est parti. Oh. C'est bon. Bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Approche, petit oiseau. Il y a bien longtemps, ton peuple m'appelait la gardienne de la paix. Assise à la frontière du crépuscus de l'aide de l'eau, assurant que le voyage se passe sur les chemins du pays de rêve, elle l'allait comme en soi. Même après la grande glisse l'explication, j'étais là à observer, tandis que votre poitrine escarame m'a laissé envers la sécurité des levages de mon temps. Cela fait bien longtemps que j'attends ce moment. Je suis devenu bien faible. Et le seul, et seul le pouvoir qui m'a été confié, il manque encore à ce moment. Écoute un petit oiseau. Une fois de plus, le nœud en s'est réveillé, animé par la fin, et cette fois il aspire à dévouer tout ce qui reste dans notre monde. Mais nous avons encore une chance de l'arrêter. La poitrine escarame a défimulé trois fragments d'une très grande puissance, un dans chacun des temples. Tu dois réunir les trois fragments. Je vais te donner le fragment qu'on avait, dont ton don, qu'on m'avait, confié à la carte. Sans lui, je me fondresse dans les lieux et me serre à le lien avec ce monde depuis l'époque où les dieux se sont éteints dans les esprits des hommes. Mais, nous ne pouvons attendre, accepte complètement et termine ce qui fut commencer une action de construction. Mais va mourir, madame. Et le monsieur va aller le mourir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et bien, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu beaucoup. Franchement, j'adore vraiment ce jeu. Pour l'instant, en tout cas, il est génial. J'espère donc que ça vous a plu, que vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et le petit commentaire. C'était toujours plaisir. Moi, je vous retrouve pour de la suite prochainement. Et puis, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye. Sous-titrage ST' 501